Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitare Vlog consacré aujourd'hui à la relation gamme-accord, donc en fait c'est une des personnes qui suit le vlog, je ne me souviens pas de qui c'est qui me l'a demandé, mais il me disait qu'il avait du mal à visualiser les gammes vis-à-vis des accords, donc on va voir ça maintenant. Donc vous savez, vous connaissez tous votre La mineur comme ça et la gamme pentatonique qui va dessus. Ok, donc là c'est assez facile de repérer. Ok, donc là nous sommes en La mineur, je vous le rappelle, La mineur qui est le relatif de Do majeur pentatonique ou la gamme majeure complète, d'accord ? Donc avec les 7 notes, par exemple la gamme pentatonique, regardez bien, vous voyez bien Do majeur comme ça, d'accord ? Et là par-dessus, d'accord ? Là si je fais mon accord de Do majeur comme ça en barré, d'accord ? Pardon ? Ok ? Donc, de toute façon, il y a la tablature qui va s'afficher à l'écran. Ce qui va, c'est un peu en fait la méthode de Jopas, j'avais lu ça dans une méthode, il y a une vieille méthode de Jopas. Lui, il fonctionne comme ça, il se dit, j'ai une position, il appelle ça G-form, la forme de Sol, la forme de Ré, la forme de Do, la forme de Fa, d'accord ? Ou de Mi, voilà. La forme de La, et pareil en mineur, ok ? Et lui, il visualise tout comme ça et c'est vrai que c'est une des meilleures méthodes, quoi. Dans une vidéo, lui, par exemple, il dit, bon, par exemple, j'ai mon Do majeur comme ça, d'accord ? Là, j'ai ma gamme pentatonique majeure. D'accord ? Si jamais j'ai ma forme de Sol, mais en Do, d'accord ? Donc en fait, c'est comme si vous faisiez ça, en forme de Sol, mais en Do majeur ici, ok ? D'accord ? Et en faisant comme ça, je vous assure que, déjà, vous allez débroussailler, hier, on parlait de mieux connaître son manche. C'est comme ça qu'on le connaît mieux. Moi, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Pat Metzny, Sylvain Luc, tout le monde fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'hier, je vous disais de bien connaître vos grilles d'accord quand vous devez improviser et pas vous dire, ah ouais, mais je fais un chorus, de toute façon, c'est pas moi qui joue la grille, mais c'est pas pour la jouer. C'est pour mieux connaître, en fait, les positions, etc. Et il s'avère que, moi, je fonctionne comme ça, quoi, dans ma tête, enfin, comme tout le monde, c'est pas... Voilà, je... Les petits accords que des fois que je vous montre tout ça, je me sers de ça pour phraser les fonds. Sous-titrage ST' 501 D'ailleurs, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire ça. Je reviens tout le temps à la même chose, parce qu'en fait, tous les trucs qui fonctionnent le mieux, ce sont des évidences. Voilà. Par exemple, mettez-vous une boîte à rythme, et on va faire Do majeur, tout le monde connaît Do majeur. 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 Do comme ça. C'est parti. 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 C'est parti.